Bon, donc je voudrais parler de deux choses essentiellement dans cette vidéo matinale, donc là, il est aux 5 heures du matin. Je ne me suis pas servi donc de mon destin de radionique actif pour le sommeil. Du coup, j'ai moins bien dormi. Voilà, en plus, il y a la piqûre ce matin, je n'ai pas du tout envie, donc du coup, forcément, le sommeil, il est perturbé. Donc, du coup, voilà, je voulais parler donc du fameux coup de la liberté, comme je l'appelle, que font les psys, aux gens, et puis d'astrologie. Donc, il y a un lien, je ferai un petit lien entre les deux, évidemment. Donc, le coup de la liberté, je dis ça afin d'éviter au maximum de personnes de tomber dans le piège des psys et des médicaments. Donc, le coup de la liberté, on me l'a fait, moi, plusieurs fois. Et le coup de la liberté, on l'a fait aussi hier, donc, et puis, bon, depuis quelques temps, on le fait aussi à mon ami, donc, le psy de mon ami, je le fais également. Donc, ce que j'appelle le coup de la liberté, c'est tout simplement que les psys vous disent, vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre les médicaments qu'on vous prescrit, vous êtes totalement libre, mais on pense que ce serait bien que vous les preniez pour votre bien. Ça, évidemment, c'est un discours, c'est un piège diabolique qui est tendu, donc, aux personnes, puisque, de façon évidente, vous l'aurez compris, les médicaments font du mal. Bon, il faut le dire. Alors, ils font du mal, ils prétendent faire du bien, mais ils font du mal en réalité. C'est toute la dualité de quelqu'un de diabolique, c'est qu'il va vous proposer quelque chose qui, en apparence, vous fait du bien, pour, au final, vous faire un mal de chien bien plus terrible que le bien qu'il vous fait. Et ce bien, évidemment, est un faux bien, en quelque sorte. Le bien ne sont de bien, le diable ne la maîtrise pas, évidemment, c'est pas le diable qui va vous faire du bien. Bon. Alors, bon, pour prendre un exemple, vous savez, donc, enfin, j'ai déjà dit, et puis ça se trouve sur Internet également, que le diable s'en prend à la Terre, donc, depuis la fin des années 1800. C'est pour ça qu'il y a eu les nazis qui sont arrivés en 1914, en 1939, pour les deux premières guerres mondiales, et ces nazis se sont réincarnés dans le système mondial, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, les nazis et le système mondial sont le diable. Donc, les médicaments se sont développés depuis cette période-là également, si vous regardez bien, les médicaments des psys. Il y a d'autres choses qui se sont développées depuis ce temps-là. Il y a les voitures, il y a l'aviation, il y a tous les appareils électroménagers, donc tous les appareils électriques qui dégagent un champ électromagnétique également. Bon, les voitures, on voit ce que ça fait avec le temps. Dans certains pays, en Inde par exemple, les gens ont un mal de chien à respirer. Donc, on vous propose quelque chose qui est agréable, on va pouvoir se déplacer. Qui ne veut pas se déplacer ? Évidemment, tout le monde tombe dans le piège. Et au final, on a une planète qui est irrespirable, qui est polluée au possible. Les eaux sont polluées, les sols sont pollués. Avec les avions, qu'est-ce qui vient avec le temps ? Déjà, la pollution de kérosène, évidemment, mais la pollution également due aux chemtrails, n'est-ce pas ? Chemtrails, on dit normalement en anglais, chemical trails, donc les traînées chimiques. Des avions qui existent bel et bien, ce n'est pas un conte de fées, j'ai envie de dire. C'est vraiment la réalité. Même si moi, je vis un conte de fées, j'y reviendrai par la suite. Comment dire, ce n'est pas des conneries, les chemtrails, ça existe réellement. Ces traînées chimiques, donc, c'est des épandales chimiques qui sont faits mondialement, il y en a au-dessus de Voiron de temps en temps. Donc, des épandales chimiques qui vont donner des cancers, tôt ou tard, ça c'est certain. Donc, pollution de l'air également, de cette façon-là. L'électrique, bon, l'électrique, ça fait quoi ? Ça fait que le champ électromagnétique de la planète s'affaiblit. L'électrique, on le retrouve dans les appareils électroménagers, on le retrouve dans les caméras de surveillance. Qui sont du Wi-Fi, donc c'est encore pire que tout, parce qu'il n'y a plus de câbles qui acheminent le champ électromagnétique. Mais il va y avoir, donc, du champ électromagnétique, de la mauvaise énergie, du mauvais électromagnétisme qui se dégage dans toute l'atmosphère, donc. Et ça, bousille le champ électromagnétique de la Terre, la rendant, donc, plus sujette au rayon du Soleil, et qui vont finir par brûler la planète. On va être obligés de quitter la Terre, d'après ce que dit l'Ostradamus, à la fin de l'ère du Capricorne, donc, dans 4000 ans. Tout ça, c'est à cause, donc, des caméras, des flics, maintenant, et du système qui observe les gens, maintenant et depuis 1995. Le bouclier magnétique de la Terre, donc, se détruit, et c'est irréversible. Il protège également, ce champ magnétique, la planète, donc, des météorites et autres dangers de l'espace. Donc, il y a des physiciens qui ont établi, déjà, que, donc, le champ magnétique de la planète s'affaiblit particulièrement au niveau de l'Amérique du Sud. Bon, c'est des données réelles, des données actuelles. Si vous cherchez sur Internet, vous trouvez ces informations. Et moi, j'affirme que c'est dû à tout l'électrique qu'on utilise, et principalement aux caméras de surveillance, qui sont un matériel électrique très dangereux. Le Wi-Fi, c'est pire que tout. Il va y avoir une guerre pour le Wi-Fi très bientôt, une guerre à cause du Wi-Fi. Les guerres qui vont venir sont à cause du Wi-Fi. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont venues avec l'avenue du diable, qui, donc, propose quelque chose d'agréable, de pratique. Mais la contrepartie, c'est la destruction de la planète et la destruction de l'homme. Les médicaments suivent le même chemin. On vous propose d'être calme, détendu, posé, et au final, on vous rend complètement zombie, on vous rend électro-sensible, et on vous tue avec des caméras de surveillance qui vous mettent sur la chaise électrique, si vous arrêtez les médicaments. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est le plan diabolique, donc, pour détruire la Terre et pour détruire les hommes. Donc, les psys, pour vous faire tomber dans le panneau, vont vous dire, vont vous laisser le choix. Ils vont vous dire, vous êtes libre. Pourquoi ? Pour pouvoir vous dire par la suite, mais vous avez eu le choix. On ne vous a pas forcé, on ne vous a pas obligé. Ce coup de la liberté, on me l'a fait en 1987, quand mon père m'a hospitalisé à l'hôpital neurologique de Lyon, suite à stress et angoisse créés par les traumatismes crâniens. Mon père ne savait pas que c'était ces traumatismes crâniens qui créaient le problème. Je l'ignorais moi-même à l'époque. Il aurait fallu d'un ostéopathe qui résolve le problème par un massage du crâne. Lequel massage du crâne, j'ai eu des années après, mais les psys m'étaient déjà tombés dessus. Donc, arrivés à l'hôpital neurologique de Lyon, les psys me disent, vous avez le choix, vous prenez les médicaments ou pas, mais on pense que ça serait bien que vous les preniez. Exactement la même phrase qu'on a dit à mon ami hier. Donc, les psys n'ont pas changé de méthode. On m'a reformulé la même chose quand j'avais arrêté les médicaments en 1993-1994. Chez les psys, on m'a dit, donc, voilà, on vous laisse le choix. Vous n'êtes pas obligés de les prendre, mais on pense que vous seriez mieux avec des médicaments. Bien évidemment, donc, en 87, dès 87, donc, pour mes 17 ans à l'hôpital neurologique de Lyon, c'est mon père qui s'en est mêlé, mon père qui était là, qui m'a dit, en entendant ce que disaient les psys, donc, que j'avais le choix, qu'il était hors de question que je rentre à la maison si je ne prenais pas de médicaments. J'ai donc compris que je n'avais pas le choix, c'était ça, ou la rue, en clair. Donc, du coup, voilà, devant l'assistance du père et l'assistance des psys qui en mettaient une couche, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, j'ai pris le premier gobelet, donc, de neuroleptique, c'était des gouttes, et dès la première gorgée, j'ai senti les effets, et j'ai compris que c'était un piège total, ce que je savais, ce que je me doutais, bien évidemment, parce que je refusais de les prendre, à l'origine. Et donc, j'ai bien compris que ce n'était pas du tout pour mon bien, bien évidemment. Quand on voit qu'on perd ses facultés, qu'on perd ses moyens, qu'on n'est plus soi-même, qu'on est dans les vapes, on comprend. Quand on n'est pas un débile mental, tout le monde comprend que ce n'est pas du bien qu'on nous fait. Voilà. Donc, à moins d'aimer être shooté. Bon, il y a des gens, il y a des jeunes, notamment, qui aiment bien être shooté. Apparemment, j'en vois au rigodon quelques-uns, qui aiment bien planer, ne pas être même. Moi, ça n'a jamais été mon triple. Moi, j'aime être maître de moi, être lucide, avoir les idées claires, être tel que j'ai été conçu pour être, à la naissance, c'est-à-dire en pleine possession de mes moyens énergétiques, sentir la vie dans mon corps, sentir l'amour, sentir la vie. Bon, je ne veux pas puer la mort, je ne veux pas puer le médicament, puer le chimique. Donc, voilà. Donc, le coup de la liberté, on l'a fait à mon ami, donc, encore hier. Vous avez le choix, et mon ami Nadal, j'ai dit son prénom, est complètement tenté de prendre ses médicaments, persuadé qu'on veut son bien. Voilà. Et moi, j'ai un mal de chien, lui faire comprendre que ce n'est pas le cas. Donc, voilà, le coup de la liberté. Donc, il se trouve que mon père a tout fait pour tenter de me rendre dépendant des médicaments. Donc, ça, bon, alors, je ne suis pas le seul à vivre ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui sont chez le psy à cause d'un membre de leur famille. Mais moi, en ce qui me concerne, donc, ces choses-là s'expliquent astrologiquement. Donc, la raison n'est pas forcément astrologique pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il y a de ça. Mon père est coque, donc, il est en astrologie chinoise, il est né, donc, en 1945. Moi, je suis né en 1969, je suis coque également. Il est 24 ans plus tard, donc, tous les 12 ans, on devient coque. Je veux dire, les signes durent 12 ans, et tous les 12 ans, le coque revient, quoi, comme tous les autres signes. Et on a toujours dit en astrologie chinoise qu'il ne faut pas mettre deux coques ensemble dans une même famille. Donc, parce que deux coques ensemble, ça fait que, donc, les dépendances et les addictions sont renforcées. Ce qui s'est passé quand je suis né, donc, je suis né coque, Et mon père s'entend, donc, s'entend cela, hein, bon, il le sentait par l'influence des astres, hein, tout simplement, buvait à ce moment-là. Alors, buvait-il avant ? Je ne l'ai pas su, mais... Je ne l'ai pas su, ou je l'ai su et je l'ai oublié, entre-temps. Mais, en tout cas, il a accentué son alcoolisme à ce moment-là. Ma mère l'a d'ailleurs quitté, parce qu'il l'a tapé. Donc, voilà. Donc, avant, à l'origine, forcément, il ne l'a tapé pas quand ils se sont connus, sinon elle n'aurait jamais été avec lui. Ils ont été ensemble, ils se sont mariés en 1967, je suis né en 1969. Donc, c'est pour vous dire que l'alcoolisme, il y a de fortes chances qu'il soit apparu avec ma naissance. Donc, voilà, mon père a ensuite passé la cigarette, et puis il est revenu, il n'avait jamais vraiment lâché l'alcool, mais il est passé aux alcools plus forts depuis quelques années, même plus d'une décennie. Donc, voilà. Évidemment, il a voulu me faire payer, en quelque sorte, cette addiction, son addiction, en essayant de me rendre dépendant des médicaments. Voilà ce que, moi, je comprends. Alors, bien évidemment, on n'est pas dépendant complètement de l'astrologie. En plus, bon, on n'est pas dépendant complètement de l'astrologie, on est fait aussi de ses précédentes expériences de vie sur Terre, parce que je crois à la réincarnation, et pour moi, c'est une réalité. Donc, les vies antérieures agissent également pour qui on est, font qui on est également en grande partie. C'est l'astrologie karmique, et un autre type d'astrologie, qui s'occupent de ses vies antérieures. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de personnes se retrouvent dans différents signes qui ne sont pas le leur, de signes astrologiques qui ne sont pas le leur. On peut trouver qu'on a le caractère d'une personne verso quand on est sagittaire, ou qu'on a le caractère d'une personne cancer quand on est scorpion, je dis n'importe quoi, tout simplement parce qu'on a été ces autres signes-là dans des vies antérieures, ou juste dans la vie antérieure, ou qu'on a été souvent ces signes-là, et que donc on est imbibé de la caractériologie du signe en question, qui n'est pas son signe actuel. Moi, j'ai donc des vies antérieures, bon, j'en connais quelques-unes, j'en connais quelques-unes de Nathiette également, je pense en connaître quelques-unes de Nathiette, j'en suis, je dis je pense, pour elle, j'en suis davantage certain pour moi, je n'ai même pas de doute pour moi, pour ce qui est de mes vies antérieures, que je connais, tout simplement parce qu'elles me concernent, et donc j'ai plus de facilité à les connaître. De par ces vies antérieures que Nathiette et moi avons, nous ne nous laissons pas faire, je dis ça parce qu'elle est coque également, nous ne nous laissons pas faire par les mauvais aspects de ce coque, ce signe coque. En fait, nous le subissons dans tous les cas depuis 6 ans et demi, ce mauvais aspect. Vous le savez peut-être, mon père n'est plus dans ma vie depuis des années. C'est l'individu qui a pris le rôle du coque du père, c'est Nathiette évidemment, qui a fait donc cette reprise de médicaments. Donc, elle l'a fait plus ou moins malgré elle, mais c'est quand même flagrant que c'est quand même pas totalement malgré elle. Plus ou moins malgré elle astrologiquement parlant, bon, parce qu'elle subit le signe coque elle aussi, mais quand même, il y a des choses qui se sont passées. Et j'ai quand même été au commissariat, donc, parce que je ne pouvais pas aller chez elle à ce moment-là. Elle ne m'aurait pas ouvert la porte quand je ne supportais plus l'être observée le 7 juin 2012 dans le parc. J'y ai été pour demander aux flics de s'excuser pour la retrouver, parce qu'elle ne se déplaçait pas chez moi depuis des années, enfin depuis longtemps. Donc, du coup, forcément, elle n'y est pas pour rien. Elle m'a taxé de schizophrènes en écoutant bêtement ce que lui ont raconté les psys, ce que lui ont raconté les psys, les flics. Elle n'y est évidemment pas pour rien dans cette reprise de médicaments. L'électrosensibilité est venue au moment où ça a capoté avec elle, parce qu'elle a cru les conneries que lui ont raconté les flics. Moi, dès qu'on me traite de malade, ça part en vrille et ça casse la relation. Elle m'a traité de malade, elle est donc grandement responsable de cette reprise de médicaments. Voilà. Donc, elle est coque, c'est pas pour rien. Voilà. Alors que mon ex, qui était taureau, m'a encouragé à arrêter ce médicament, c'est elle qui m'a suggéré de l'arrêter au moment de la naissance de mon fils. Elle était taureau, voilà. Elle n'était pas coque. Elle était, bon, elle était taureau, astrologie occidentale, mais elle n'était pas coque, je veux dire, en astrologie chinoise. Elle est née en 70, donc elle était, après coque, je ne sais plus ce qu'elle était, mais elle n'était pas coque. Coque, c'est 69. Donc, voilà, pour ce qui est, donc, du coque à son nom coque. Ah oui, Nathiette, de son côté, donc, depuis quelques temps, est addicte au chocolat. Voilà, et depuis un an, apparemment, à ce qu'elle m'a dit le 29 septembre quand je l'ai croisé, 29 septembre dernier, elle est addicte au Coca-Cola également maintenant, ce qui fait qu'elle a pris du poids. Donc, addiction alimentaire à certains produits qui vont mieux ne pas consommer à outrance. Voilà. Donc, elle n'est pas, nous, évidemment, notre couple va se faire dans tous les cas. De la même façon que mon père était dans mon destin, puisque c'est lui qui m'a mis au monde avec ma mère, Nathiette est dans mon destin également. Bon, alors, le fait d'avoir eu des médicaments à cause du père, tout ça, ça avait un but, évidemment, un but dans mon destin. qui était de couler le système, donc, et d'amener le royaume de Dieu, ce qui n'est pas rien. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'ai été chez les psys, la seule raison spirituelle, au sens spirituel, je veux dire, c'est-à-dire au sens, quand je prends du recul sur ma vie, quand j'analyse pourquoi ça s'est passé, bien évidemment, ça s'est passé pour ça, pour jamais, le royaume de Dieu. Les traumas crâniens ont eu des chocs à la tête, ont eu lieu, donc, précisément pour me préparer à l'avènement du royaume de Dieu. Bien évidemment, tout est calculé. Ces traumas crâniens, vu ce qu'ils ont fait comme conséquence dans ma vie, ces deux chocs à la tête, donc à 7 ans et à 10 ans, ont été, évidemment, faits divinement, pour créer les problèmes, donc, de stress et d'angoisse, pour que j'aie des médicaments, pour que je couille le système des années après, et que j'amène le royaume de Dieu. Donc, la raison pour laquelle j'étais chez les psys, la raison unique, c'est amener le royaume de Dieu, bien évidemment. Donc, voilà. Alors, donc, ce sont, bien évidemment, toutes ces vies antérieures que j'ai, qui m'ont fait ouvrir les yeux dès le départ sur l'identité des psys, et qui me font me battre depuis des années pour virer ces médicaments. Je ne sais pas, la première fois que je les ai arrêtés en 2010, je les ai arrêtés trois fois en tous, sur plusieurs années, donc, devenant photosensibles et hypersensibles à chaque fois. Bon, je n'ai pas donné photosensibles la dernière fois, mais hypersensibles, oui. Voilà. Euh, électrosensibles, oui. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est, donc, de l'opposition, de des mauvais aspects de deux coques ensemble. Donc, bien évidemment, le couple, je disais, de la tiète et de moi, va se faire. Bon, je fais cette vidéo principalement pour la tiète, maintenant, s'il y en a qui sont intéressés par la famille du Verseau, évidemment, vous pouvez la regarder. Euh, je conçois que ça puisse en saouler d'autres. Bah, si ça vous saoule, vous changez de vidéo, c'est pas un problème, hein. Moi, c'est la seule façon que j'ai de communiquer avec ma chérie, donc, voilà. Voilà, pour pas ouvrir les SMS, donc, voilà. Euh, donc, euh... Ce qui se passe depuis six ans et demi entre elle et moi, c'est que, donc, on nous passe, alors, on, c'est Dieu, bien évidemment, on nous passe tout le mauvais côté astrologique, donc, de nos thèmes astrologiques, euh, condensés en cette période d'attente, donc, de la réunification de la famille. Euh, ça, c'est une information que j'ai. Bon, elle est à prendre au comptant, à prendre au pied de la lettre, par la qui est évidemment par la concernée. Euh... Les épreuves, donc, normalement, s'étalent sur toute une vie. Les mauvais... Les mauvais... Comment dire ? Les... Je trouve plus... Les... Les difficultés entre les signes, donc, se matérialisent au fil du temps, normalement. Mais là, ça a été tout condensé en cette période d'attente qui dure depuis six ans et demi. Euh... Et ça s'arrêtera, donc, quand on se retrouvera pour avoir une vie tranquille à deux et avec les enfants. Tous ces aspects négatifs vont donc disparaître. Donc, les aspects négatifs, c'est donc le combat de coques, hein, puisqu'elle est coque et je suis coque, c'est le combat de lions et le combat de béliers. Combat de cornes et combat de lions. Vous comprenez que des lions, évidemment, combattent. Les béliers combattent en combat de cornes, coques de cornes, et les coques combattent en combat de coques. C'est bien connu. Donc, du coup, pourquoi lion et bélier ? Tout simplement parce que moi, je suis bélier par le prénom. Stéphane est associé au signe du bélier. Euh... Et Nathiette est bélier. Euh... Combat de lions, parce que je suis ascendant de lions. Et que Nathiette, son vrai prénom est Nathalie, et Nathalie est associée au signe du lion. Voilà, donc, toutes les mauvaises composantes qui font qu'il y a combat. Euh... En plus, ce combat est intensifié, rapproché, en un paquet de six années et demie consécutives, ce qui fait que c'est très chaud entre elle et moi depuis quasiment le départ. Voilà. Alors, les bons aspects astrologiques entre elle et moi, c'est qu'elle est bélier, donc, et moi, je suis sagittaire, donc, deux signes de feu. Le sagittaire et le bélier sont faits pour être complètement complémentaires et pour s'entendre très bien. Deuxième aspect positif, donc, on devient tous, qui que l'on soit, le signe de son ascendant, donc, à la cinquantaine. Donc, ça ne se fait pas d'un seul coup, mais ça se fait progressivement. En approchant de la cinquantaine, on devient le signe de son ascendant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon signe solaire, c'est donc sagittaire. Je suis né sagittaire, donc, né le 21 décembre, 69, sagittaire ascendant lion. Je deviens, donc, à 50 ans, lion ascendant sagittaire. Natiette est bélier ascendant poisson, elle devient donc, à la cinquantaine, poisson ascendant bélier. Donc, je deviens lion, elle devient poisson. Natiette m'a dit qu'elle aimait bien les lions. Moi, depuis que ma fille est née, j'adore les poissons, ma fille est poisson, ascendant poisson. Voilà. En plus, les lions et les poissons, d'après ce que j'ai lu sur Internet, c'est pas mal commentante. Voilà. Donc, voilà, pour les bons aspects, donc. Sinon, bien évidemment, il y a des bons aspects qui sont liés aux vies antérieures, encore une fois. Natiette est une âme sœur, bien évidemment. Je l'ai connue plusieurs fois dans mes vies antérieures, bien évidemment. Évidemment, je ne veux pas en parler davantage de mes vies antérieures, donc je ne vous dirai pas lesquelles. Mais on s'est déjà connus de nombreuses fois. C'est ce qui fait qu'on s'est reconnus dès qu'on s'est vus, bien évidemment. C'est ce qui fait que nombre de personnes se reconnaissent également et vivent ensemble quelque temps. C'est parce qu'ils ont été ensemble déjà dans des précédentes vies, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Voilà. Ce qu'on appelle des âmes sœurs, des âmes qui sont faites pour évoluer ensemble, pour apprendre des choses ensemble au fil des vies. Voilà. Donc, ces choses-là nous poussent à être ensemble, bien évidemment. Et vu l'antériorité très longue de ces vies communes avec Natiet, il est clair que personne ne pourra nous séparer. Voilà. Et l'astrologie chinoise non plus. Donc, voilà ce que je voulais dire. Oui, alors, pour ce qui est de l'astrologie des enfants, les signes astrologiques des enfants du Verseau, donc de mes deux enfants et des deux enfants de Natiet, donc, ces quatre enfants sont en statue, donc, sur la fontaine du Verseau, je l'appelle comme ça, qui est la fontaine qui est en face, donc, de l'église Saint-Bruno à Voiron. Donc, cette fontaine est orientée d'une façon très particulière. Donc, j'arrive à identifier, moi, d'après leur aspect physique, les quatre enfants du Verseau. J'attribue, donc, une statue à un enfant. Chaque statue a un enfant. Ces statues sont des verseurs d'eau, en fait, des verseurs d'eau comme Ganymède, en fait. Il y en a quatre, il y a deux garçons et deux filles, deux hommes et deux femmes, plus précisément, puisqu'ils sont figurés, représentés à l'âge adulte. Donc, il y a Thibault, qui est orienté, donc, au nord, parce qu'il respecte, évidemment, les quatre points cardinaux, et les quatre types de signes, c'est-à-dire air, terre, feu et eau. Donc, il y a des signes d'air, des signes de terre, des signes de feu et des signes d'eau, pour ceux qui connaissent l'astrologie. Donc, Thibault est gémeaux, il est donc un signe d'air, et il est orienté vers la Vouise, là où il y a la Vierge, donc, tenant Jésus dans les bras, et c'est donc au nord de Voiron. Et puis, donc, côté Église Saint-Bruno, il y a Emma, qui est donc sagittaire, donc signe de feu. Emma veut dire Emmanuel, bien, il vient d'Emmanuel, évidemment, l'Emmanuel, c'est Jésus, et qu'est-ce qu'il y a sur la façade, donc, de l'église Saint-Bruno, il y a Jésus, évidemment, qui est représenté au-dessus de la porte d'entrée, c'est pour ça qu'Emma se trouve situé à cet endroit-là. Opposé à... alors, opposé à Thibault, direction au sud, donc, il y a Raphaël, qui est Capricorne, donc, signe de terre, l'air s'oppose au terre, à la terre, pardon, c'est connu en astrologie, et opposé à Emma, qui est feu, il y a Rose, la deuxième fille, donc, qui est poisson, ascendant poisson, donc, qui est signe d'eau, donc, voilà, le feu s'oppose à l'eau. Donc, en astrologie, ces oppositions sont bien connues, l'air s'oppose à la terre, et le feu s'oppose à l'eau. Et on retrouve ça dans les signes et dans les positions, donc, des personnages, des verseurs d'eau de la fontaine du Verseau. Voilà.